Au Sénégal, il s'était fait discret depuis sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Mais Idriss Assek, le chef du parti Réoumi, revient à la une de l'actualité politique à moins d'un an de la présidentielle. Ancien opposant, arrivé second lors de l'élection en 2019, il avait ensuite rallié le camp de Macky Sall. Alors que le président entretient le flou sur sa volonté de se représenter ou non. Eh bien nous, on se demande dans ce journal si Idriss Assek va se déclarer. Élément de réponse avec Charlotte Hidraque. Macky vous a amené la Coupe d'Afrique. Voulez-vous m'accompagner pour aller chercher la Coupe du Monde dans 4 ans ? Cette annonce implicite de candidature postée sur la page Facebook d'Idriss Assek ce 4 avril a été rapidement supprimée. Le message a été diffusé avant validation finale, explique Ouseynou Maseringei, son conseiller spécial. Mais les spéculations vont bon train alors qu'Idriss Assek a limogé cette semaine le vice-président du parti Réoumi. Yanko Badiatara, par ailleurs ministre des Sports, avait défendu publiquement la possibilité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. Le parti n'a pas encore officiellement donné sa position sur cette question, souligne M. Gueye. Lors d'un conseil présidentiel à Thiès en février, puis devant des étudiants aux Etats-Unis le mois dernier, Idriss Assek s'était pourtant à demi-mot prononcé contre un troisième mandat. Va-t-il s'éloigner du chef de l'Etat ? Va-t-il se lancer dans la course ? Il est encore trop tôt pour le dire, répond son conseiller, qui assure que les responsables de la coalition au pouvoir discutent de la meilleure formule et du meilleur candidat pour l'emporter en 2024. Quoi qu'il en soit, Macky Sall et Idriss Assek sont en phase, il n'y a aucun nuage, ajoute-t-il. Charlotte Hidraque, Dakar, RFI. – Sous-titrage FR –